Bonjour les lions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais des messages en rafale, j'avais envie de vous faire plusieurs messages, entre autres parce que vous êtes nombreux, donc essayez de m'assurer que vous ayez un petit message les uns comme les autres. Ne prenez donc que ce qui résonne, c'est d'autant plus vrai dans ce cas-ci. Ce sont des messages principalement pour le mois d'août, bien qu'il reste encore une bonne semaine au mois de juillet. Donc ça peut être dès maintenant. Je vais donc commencer tout de suite. Je vous demande de liker la vidéo aussi, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant? Qui importe? Donc on parle de distance, famille, clairvoyance et jalousie. Donc, il y a une situation qui implique votre famille. On peut penser bien sûr à votre conjoint directement. Je crois que vous êtes éloigné l'un de l'autre pour le moment, de la famille du moins. Vous pourriez être en voyage bien sûr à cause des vacances. Vous pourriez avoir l'impression, donc, à tort ou à raison, avoir l'intuition que quelqu'un vous trompe, que quelqu'un, il se passe quelque chose du moins dans votre dos dont vous n'êtes peut-être pas au courant. On peut penser surtout que c'est une impression, bien sûr, que vous restez, donc, c'est quelque chose que vous croyez qui est vrai, mais qui n'est pas nécessairement vérifié. Je vais tirer une carte de tarot à savoir si c'est vrai ou non. On va dire, si la carte est à l'endroit, vous auriez matière à être jaloux. Si la carte est à l'envers, vous n'auriez donc pas raison nécessairement d'être jaloux ou jalouse. Ici, vous avez entièrement raison d'être jaloux ou jalouse. En plus, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous fait quelque chose. Donc, quelqu'un, vous l'apprendrez ou si vous l'apprenez, vous blesserez énormément. Donc, vous ferez beaucoup de peine, malheureusement. Ça peut être une situation qui, c'est pas obligé de vous impliquer, vous, directement. C'est peut-être quelqu'un dans votre famille qui vit une situation comme celle-ci. C'est littéralement, bien sûr, le fait d'être trompé en amour. Ça, là-dessus, il n'y a pas vraiment d'équivoque. Peut-être que le mot clairvoyance ici, peut-être que quelqu'un, c'est simplement une intuition. Mais je pense qu'elle est vérifiée. Mais on peut aussi penser que quelqu'un met la puce à l'oreille de quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive à vous directement, si ça se passe. Donc, si c'est une personne de votre entourage qui est touchée ici. Un autre message. Donc, il y aurait un verdict, une annonce, un résultat. On a le mot projection. Maison. Loi. En effet. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Et contrat. Donc, vous avez une situation qui est assez complexe. en effet, qui demande donc l'avis d'autres experts, principalement au niveau légal. Ça peut impliquer directement vos biens immobiliers. Donc, l'endroit où vous vivez. On peut penser donc que vous êtes en processus de vendre ou d'acheter une maison. Donc, ça peut être très positif. On peut penser qu'en effet, il y aurait une situation qui est peut-être un peu plus complexe et moins agréable pour certains. Ou est-ce qu'il va y avoir donc un jugement de prononcer en faveur ou en défaveur ici. On va regarder, on va faire comme avec cette histoire de jalousie. Je vais donc vous dire ici qu'est-ce qu'il en est de ce verdict. Est-ce qu'il tourne en votre faveur ou non? Le neuf d'épée ici, c'est un peu difficile. Donc, ça serait mitigé. Donc, quatre de pentacle, trois de bâton et l'ermite. Écoutez, je crois que si vous attendiez donc soit de garder la maison, soit de vendre la maison et d'en obtenir donc une partie, une partie exemple de la vente, du prix de la vente de la maison. À mon avis ici, vous n'êtes pas forcément la personne qui sort gagnant-gagnante. Je crois qu'avec le cadre de pentacle, je trouve qu'il vous reste peu entre les mains. D'ailleurs, la carte de l'ermite me dit que vous repartez avec peu aussi. J'ai même peut-être l'impression que c'est vous qui n'aurez pas cette maison. Si, admettons, vous vouliez la maison, je crois que l'ermite ici nous dit que vous serez, du moins, ce ne sera pas cette maison-là, ce ne sera pas ce logis-ci que vous occuperez dans le futur. Je pense que vous allez trouver que c'est en votre défaveur. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très déchirant ici, très stressant pour vous. Je trouve qu'il y a beaucoup de blâmes de part et d'autre. Il y a beaucoup de blâmes. Une chose est certaine, c'est que ça va se régler au mois d'août, je crois. Au mois d'août ou peut-être au mois de septembre, au plus tard. Au moins, vous aurez... Comment je peux dire? Ça va au moins se terminer, se conclure. Ça sera au moins derrière vous, probablement en septembre. Ou peut-être... Oui, je crois que vous aurez le verdict en septembre. OK, je vais faire une section maintenant qui... On va regarder la personne à qui vous pensez, donc en amour principalement. On va regarder ce qui se passe avec cette personne à qui vous pensez. Celle qui occupe tout le champ de votre conscience. Le diable. En effet, cette personne occupe tout le champ de votre conscience. Peut-être pas de la meilleure façon possible ici. Vous auriez l'impression de ne plus vous appartenir. Le chariot. Vous allez voir, donc, les choses bouger à partir du mois d'août, bien sûr. Vous pourriez avoir envie de vous déplacer, d'aller voir cette personne. Vous auriez... Vous seriez très tenté de faire un mouvement, donc... Vous êtes très empressé, d'ailleurs. Vous avez... C'est presque une urgence ici. C'est très étrange. C'est pas qu'il y a urgence, mais... Vous agissez comme quelqu'un qui ne veut absolument pas soit rater une occasion, ou en tout cas, du moins, vous êtes pressé. L'âge de Pentacle. Alors, au moins, à vos yeux, cette opportunité, cette relation, cette personne brille de tous ses feux. Pour vous, il n'y a qu'elle au monde, il ou elle. Vous êtes vraiment, vraiment, complètement, je vais dire, investi, mais aussi... Vous ne voyez que cette personne. Vous avez un focus unique ici. Je pense que vous voulez, bien sûr, que les choses se passent de la meilleure façon possible. J'ai l'impression que vous faites beaucoup, beaucoup de démarches ici. J'ai l'impression que... Bon. Je crois que vous dépensez de l'argent. Je pense que vous faites exprès d'acheter des beaux vêtements. Je pense que vous vous soignez tout particulièrement. Vous vous rendez... Vraiment, vous voulez être le plus beau, la plus belle possible. Je pense que l'énergie du diable ici... Vous avez l'intention de plaire. Vous avez vraiment l'impression... Vous voulez scorer. Vous voulez vraiment que ça fonctionne. Vous voulez de l'action. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un mois où est-ce que vous avez décidé que vous fassiez arriver quelque chose pour vous-même. Surtout si vous êtes célibataire. Vous allez presque forcer les choses ici. Forcer votre chance. Ou en tout cas, vous allez créer votre chance. Vous allez créer une opportunité pour vous-même. Je pense sincèrement que... Dans ce cas-ci, c'est quelque chose que... Vous forgez de toutes pièces. J'ai le 3 de Pentacle, mais à l'envers. Donc, je crois qu'il y a des... C'est pas tout le monde qui collabore avec vous. Vous avez deux options principales. Et le 4 de Pentacle me dit que... Donc, vous avez énormément de difficultés parce qu'il y a deux personnes. Je le vois très bien ici. Alors, si vous avez une seule personne en tête, vous ne voyez qu'elle. Par contre, je crois que vous pourriez être indécis, surtout si vous avez planifié d'aller voir cette personne. Je pense que vous avez... Vous réalisez que ça va vous coûter de l'argent. Je pense que vous réalisez que ça peut être peut-être un peu trop fort comme... Surtout si vous n'êtes pas vraiment invité. Si vous vous imposez à cette personne, je pense que vous allez donc... Peut-être vous ramasser le nez contre une porte. Je vois quelqu'un qui échange peu avec vous. Je vois quelqu'un qui n'embarque pas dans votre jeu, surtout avec le 3 de Pentacle à l'envers. Vous pourriez donc... Pour vous, ça pourrait être difficile à vivre, entre autres, parce que ça vous fait redoubler d'efforts, mais ça vous frustre aussi. On va continuer. Je veux juste voir où est-ce que vous en êtes. Le 5 de Pentacle. Vous allez rester, donc... Ce n'est pas une situation qui va déboucher pour vous. Le roi de coupe, c'est dommage parce que vous avez, donc, des sentiments assez forts pour cette personne. Je crois que, a priori, c'était surtout de l'attirance, mais je vois aussi des sentiments. Le 7 de Pentacle est à l'envers. Vous perdez votre temps. Chaque tentative ici est un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est infructueux à deux niveaux. Donc, vous êtes en reste ici avec le 5 de Pentacle. Et... On peut aussi penser que la personne en face de vous est ce roi de coupe. Si c'est le cas, vous faites affaire avec quelqu'un qui est très émotif. Vous faites affaire avec quelqu'un aussi qui aime bien lever le coude. Vous faites affaire avec quelqu'un qui donne peu de soi-même, même si la personne est très volubile. Je pense que cette personne a une façon de s'exprimer où est-ce qu'elle... C'est un peu comme, comment on dit, beau parleur, gros parleur, petit faiseur, beau parleur, un truc comme ça, un truc du genre. Laissez-moi tirer une carte sur le roi de coupe. Parce que mon impression ici, c'est que cette personne-là... Elle est attachante, oui. Elle a un côté très attachant. Sauf que c'est un peu le feeling du panier percé ici. Je vais tirer. J'aimerais savoir un peu plus. Le 3 de bâton sur cette personne. En effet, c'est l'impression de... Quand je... Ce que je vous décris, c'est quelqu'un qui vous... Qui semble vous promettre, mais qui ne livre pas la marchandise ici. L'autre chose, c'est que j'ai... C'est comme le feeling ici. Cette énergie très très forte où est-ce que vous aviez comme décidé que pour vous-même, il se passerait quelque chose. J'ai l'impression que vous prenez les rênes entre vos mains ce mois-ci. Surtout vis-à-vis de cette personne. Je crois que c'est un peu comme prendre votre courage à deux mains. J'ai juste l'impression que plus vous approchez de cette personne, plus elle s'éloigne. Un peu comme un jeu ici. Parce que c'est un peu comme l'impression de vous faire languir. J'aimerais savoir à qui vous vous adressez en fait. De qui on parle réellement. Ce roi de coupe. Parce qu'autant vous, vous êtes la personne... Vous n'êtes pas facile à vivre ici. Vous êtes une énergie... Vous en mettez plein la vue. À ceux que vous côtoyez. Vous êtes comme... En anglais, on dit « a handful ». Vous représentez donc un trou plein. Voyons voir ce roi de coupe. Je crois que vous avez besoin de savoir, dans le fond, pourquoi vous avez affaire à quelqu'un qui est très attachant, attachant, mais qui semble à chaque fois... Ben, pas juste qu'il semble, qui vous laisse tout le temps avec la sensation de ne rien avoir. Comme si vous restiez rien entre les mains. Le marionnettiste. Explication et excuse. Donc, voilà le personnage à qui vous faites affaire. Avec qui vous faites affaire. D'où cette impression de... de perdre votre temps. L'impression que cette personne vous fait toujours des promesses en disant « oui, je... » Exemple. « Je ferai ceci, je ferai cela. » Vous avez donc... Elle crée des attentes chez vous. Elle ne livre pas la marchandise. On va tirer rapidement pour savoir ce que vous en faites parce que je crois que vous avez malheureusement le diable au corps ici. Je crois que vous allez vraiment quand même tout faire pour essayer d'avoir cette personne. Ici, vous êtes sur le cadre d'épée et l'armite. J'aime bien. Ça veut dire que vous vous repliez. Vous avez compris qu'il faut vous écarter de cette personne. Vous allez couper. Vous allez vous éloigner. Vous allez trouver ça quand même assez difficile. Je crois qu'en partie, vous le faites parce qu'il y a une forme de protection ici. La raison pour laquelle je reste silencieuse, c'est que je suis en train de me demander. J'ai l'impression que l'autre personne qui est en face de vous, ce roi de coupe, dans le cas où vous êtes le diable et cette personne est le roi de coupe. Je crois que dans les deux cas, de toute façon, ce que je veux, là où je veux en venir, c'est que dans les deux cas, vous vous protégez l'un de l'autre. Je pense que cette personne vous trouve particulièrement insistante. insistante. Je pense que elle vous trouve intimidant, intimidante aussi. Je pense que ça ne justifie en rien les faux espoirs. Ici, les excuses qu'elle vous donne, qu'elle vous sert continuellement. Donc, le fait de ne pas non plus, dans le fond, répondre à vos besoins, mais aussi simplement de faire ce qu'elle, ce, pour le, ce à quoi elle s'est engagée. Ici, c'est très étrange. C'est comme une impression d'être en punition. Alors, je ne comprends pas très bien. Alors, je ne sais pas si c'est comme si quelqu'un choisit de complètement s'écarter, quelqu'un choisit de s'éloigner, de vraiment se tenir loin, mais comme par protection. Je ne sais pas. Il y a une drôle d'énergie là-dessus. Il y a comme une énergie de... Je vais tirer une carte. Je suis curieuse. J'ai comme une énergie de quelqu'un qui se cache. Un peu comme quelqu'un qui se cache. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Un peu comme quelqu'un qui se tiendrait loin, mais... Alors, je ne sais pas pour qui ça va résonner, mais il faut que je vous le dise parce que j'ai vraiment le message. Il faut que ça sorte. Je vois une possibilité ici qui est complètement différente. Il semblait y avoir un autre personnage qui se cache des deux autres. Il y a quelqu'un qui... Ce n'est pas forcément un observateur. Je pense que la personne est trop loin pour être vraiment impliquée, du moins directement. J'ai juste l'impression que quelqu'un est absent. Quelqu'un est... Donc, c'est volontaire. Je pense que quelqu'un se fait exprès de s'éloigner, de se tenir loin, de peut-être même rester caché. Je vais tirer là-dessus parce que je ne comprends pas. Ça dit l'égarer. Décision difficile, manque de direction. Bien, c'est bizarre parce que là, non seulement la personne se cache, mais elle serait perdue. En tout cas, je trouve ça étrange. J'avais besoin de vous le mentionner. Je trouve que c'est une drôle d'énergie. en termes d'amour ici, je ne sais pas en quoi ça correspond. Je ne sais pas si... Je ne connais pas le lien de cette personne-là avec vous deux si jamais c'est le cas, si vraiment c'est une troisième personne. Je ne pense pas que ce soit un triangle amoureux. Je pense simplement qu'il y a un personnage que vous connaissez tous les deux qui n'est pas là en ce moment. C'est un peu aussi l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose dans son dos. Il y a ça aussi. C'est très étrange. Entre vous deux, il y a clairement une forme de mensonge. Donc, faites quand même attention à ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie investie de votre côté à séduire quelqu'un qui, dans le fond, ne fait que s'éloigner à chaque fois que vous vous rapprochez. Je pense au moins que vous vous en rendez compte. Peut-être que votre réflexe de protection ici ou votre façon de vous en sortir, c'est de vous séparer, vous cacher, vous... C'est comme si vous vous trouviez un endroit... Comme si vous alliez quelque part où est-ce qu'on ne peut pas vous trouver. C'est très étrange comme... Je ne suis pas vraiment certaine de ce que ça veut vraiment dire pour le mois d'août. Je vais tirer peut-être une dernière carte pour voir ce que ça donne avec l'oracle. Surtout entre vous deux parce que je ne suis pas certaine de cette idée d'avoir une troisième personne mais admettons entre vous deux, surtout vous, qu'est-ce que vous allez faire donc avec cette idée que cette personne ne fait que jouer de vous. Le changement. Donc, vous voulez vraiment un changement. On va voir ce qu'il est la victoire. Il semble y avoir donc à vos yeux un changement positif qui va se produire. Peut-être que cette personne va finalement... J'ai l'impression peut-être que vous allez la rejoindre et où la trouver. Exemple, surtout si elle se cache, peut-être que vous allez la trouver. C'est très bizarre. Je ne sais pas comment vous l'interprétez d'autres. Peut-être qu'on peut penser qu'en amour... Une personne qui serait fermée ou qui aurait été fermée à vous, notamment cette idée qu'elle se serait vraiment donc... Je ne sais pas moi. Littéralement... cachée. C'est trop bizarre, mais... Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez une percée avec elle, mais je continue de trouver que c'est une drôle d'énergie par rapport à... à vous deux. Je dois creuser parce que je ne suis pas satisfaite de ce que je vois en termes de... Pour moi, le message est incomplet. OK. Je pense que vous êtes sur une lancée, vous voulez un changement. Vous voulez clairement, donc, une victoire sur une opportunité particulière avec quelqu'un que vous aimez, du moins que vous avez en tête. Quelqu'un avec qui vous avez l'intention que... je crois... démarrer une nouvelle relation, du moins. Vous voulez vraiment que ça prenne tout son... tout son sens, tout son essor. Vous avez connu beaucoup de difficultés auprès de cette personne dans le passé. cette personne ne répond pas à vos avances. Je crois que cette personne vous donne peu en retour, vous sert surtout des excuses, vous dit toujours plus tard, plus tard, plus tard, mais ça ne se passe jamais. On peut penser que cette personne-là, entre autres, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous ghost, elle se cache, elle va quelque part, je ne sais pas très bien où, mais elle semble trouver le moyen même de se mettre off-grid, donc peut-être même d'arrêter de poster sur les médias sociaux. On peut penser vraiment qu'avec cette énergie-là, vous avez affaire à quelqu'un qui disparaît. On s'entend disparaître, c'est simplement, donc, se rendre indisponible avec les... du moins, à travers les médias sociaux, ou du moins, les moyens technologiques du moment. Je pense que ce que vous désirez, c'est surtout... Vous aimeriez que ça fonctionne. Je crois que vous voulez du changement avec cette personne, mais je ne suis pas certaine. J'ai le 4 de coupe. Ici, j'ai le 9 de bâton. J'ai le pendu et j'ai l'impératrice. Donc, à chaque fois, j'ai... il y a la possibilité que les choses soient vraiment, vraiment belles. Il existe un potentiel entre vous deux, ça c'est certain. Sauf que il y a toujours cette impression que quelqu'un vous ignore. Il y a toujours l'impression que quelqu'un ne vous donne pas autant d'énergie, ne vous donne pas l'attention que vous aimeriez, mais surtout, c'est surtout pas à la hauteur de ce que vous donnez. C'est toujours dans une situation d'attente avec cette personne. C'est toujours une question de un peu plus tard, tantôt, un autre jour, bientôt. c'est vraiment fort ici comme feeling. Je vous vois ne pas aimer ça du tout. Sur le 9 de bâton, ici, je vous vois vraiment excéder. Je vous sens excéder. Il y a une chose qui me surprend par contre, c'est que vous avez une telle opiniâtreté qu'en fait, vous allez attendre et attendre et attendre. Je crois que ce que vous avez pour vous, en tout cas, un, ça vaut la chandelle. Il y a quelque chose ici qui est très important à vos yeux, assez pour, je crois, attendre. Même quand, donc, en fait, ici, c'est la dynamique, c'est vous êtes devant quelqu'un qui fait, donc, la sourde oreille, qui est téflon, qui ne vous répond pas ou du moins qui fait semblant de ne pas vous entendre, de vous voir. Vous restez très fort. C'est clair que ça, ça vous dérange. On s'entend, là, ça vient vous chercher, comme on dit. Ça vous gruge, ça vous ronge. Mais, je vous trouve très, très, très patient. Donc, je ne sais pas, je vais devoir vous challenger sur une chose ici. Vous montrez beaucoup, beaucoup d'insistance. Vous êtes très insistant auprès de quelqu'un, finalement, qui vous fuit plus que d'autres choses. Je ne sais pas ce que vous avez vraiment évalué que cette relation représentait pour vous. Sinon, que je crois que vous y tenez vraiment très, très fort. je crois que c'est quelque chose que vous désirez vraiment. Assez pour attendre. Assez pour attendre, mais moi, je vous dirais, vous avez affaire à quelqu'un qui vous donne constamment, qui vous fait, qui multiplie les excuses, les explications. Et entre autres, les excuses pour être du type je me suis perdue. Littéralement, j'ai raté le bus. Genre, ça peut être presque mot pour mot ici, les guerres. C'est très drôle comme feeling parce que j'ai l'impression que ça peut même se jouer de façon très... comme presque pareil, c'est presque vrai. En tout cas, allez, je vais vous faire un message qui parle d'argent maintenant, de votre cash flow pour le mois. J'ai passé beaucoup de temps. J'aurais dû arrêter avant. OK, je vais y aller un peu plus vite parce que je vois que la vidéo est longue. OK, en termes d'argent, donc vous êtes sur le chevalier d'épée à l'envers, donc faites attention à tout ce qui est impulsif, achat impulsif, dépense impulsive en effet, là, c'est le pentacle qui est à l'envers, donc surtout ne vous lancez pas les yeux fermés dans une nouvelle affaire, du moins pas trop rapidement, c'est peut-être pas le bon moment. Le chevalier de coupe ici me dit qu'il y aura une opportunité qui vous plairait sur laquelle vous voudriez agir. C'est une bonne opportunité, elle implique une femme, quelqu'un de très pratique, quelqu'un qui connaît très, très bien son affaire, donc une personne de confiance, avec qui, sur qui vous pourriez compter, bien sûr, surtout donc si vous travaillez de façon très proche, entre autres, la communication est excellente avec cette personne. On voit même le chevalier, pardon, le roi de pentacle ici, donc vous avez vraiment l'occasion de vous enrichir du moins au lieu de le dire de cette manière. C'est pas comme un coup d'argent, c'est pas un one-off, c'est pas une situation où est-ce que vous ne faites qu'une seule rentrée d'argent et c'est terminé. Donc, j'aime pas vraiment l'expression vous enrichir. Je pense que c'est une excellente opportunité d'investissement ici. Je crois que la communication à laquelle je fais référence, j'ai fait référence l'excellente communication entre vous deux. Je la vois encore plus maintenant. Je pense que c'est une des clés d'ailleurs de votre succès. À deux. D'ailleurs, vous avez les mêmes goûts, les mêmes valeurs, les mêmes... Vous voyez de la même façon. Donc ça, ça aide énormément. On peut penser que si vous ne travaillez pas ensemble, exemple, si c'est... Si on parle de votre partenaire de vie, tous les deux indépendamment, vous êtes dans un mois qui est très rond, qui est très rondelé ici, qui est bien dodu. Je crois que tous les deux, vous allez gagner beaucoup d'argent respectivement, vous allez avoir un mois fast tous les deux. Ça pourrait vous permettre de discuter d'un projet en particulier ou en tout cas, vous pourriez parler de cette réussite. Vous pourriez échanger à ce sujet, mais vous pourriez aussi échanger dans le but de faire quelque chose avec cet argent. La mort ici parle d'un changement. Le 9 de coupe est à l'envers. Pourquoi? Le 4 d'épée. OK. Pour d'autres, donc un autre message, celui-ci, par rapport à l'argent, toujours. OK. Il y a quelques-uns d'entre vous pour qui c'est impératif de changer donc peut-être d'emploi. Il y a quelque chose où est-ce que si vous restez, vous allez, donc l'impression ici que si vous restez, vous allez vraiment vous drainer, vous allez donc vous rendre malheureux. C'est pas une situation, c'est pas un métier ou c'est pas un environnement dans lequel vous vous épanouissez. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous le savez. Je vais vous parler un peu plus longuement de ceci. je veux vous parler du fait que vous êtes en train de changer. Je veux savoir, je crois que vous avez eu une intuition, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Le pendu est à l'envers. Ah, c'est vraiment bizarre comme message que je reçois. Je voulais vous montrer que pour moi, je crois que vous avez eu un message ici. Je crois que que votre intuition est venue vous dire quelque chose de très important parce que vous l'avez reçu comme dans votre ventre. Vous l'avez reçu donc au niveau des émotions. C'est venu vous impacter comme dans votre corps, dans votre centre ou plus profond de vous-même. Mais quand je clarifie, j'ai le pendu à l'envers. Donc, le drôle de message ici, c'est de vous dire on aurait essayé de vous induire en erreur. On vous aurait mésinformé en fait. Mal informé volontairement. Donc, entre autres, pour moi, c'est l'énergie. On vous aurait dit le contraire de ce que vous avez besoin de savoir. Ok. Donc, en termes d'argent à ce niveau-là, faites attention parce que... Ou même en termes de travail parce que moi, je vous vois changer. Je vous vois changer de travail. Je pense que là où vous êtes, entre autres, il y a des langues sales, entre guillemets. Je pense que les gens ne vous donnent pas nécessairement la bonne information ne vous aident pas à réussir, entre autres. Je pense que c'est difficile à cerner, d'ailleurs. Je pense que c'est fait d'une façon où est-ce que vous ne pouvez pas vraiment départager ici. C'est impossible à prouver. La reine de coupe est à l'envers. Votre intuition, elle est vraiment faussée. Je viens de vous expliquer que c'est très... pour moi, c'était l'intuition qui parlait ici. Je pense qu'on vous dit le contraire de ce que vous avez besoin de savoir. Je pense que en partie, ça peut être vous qui êtes déréglé, entre guillemets, mais ça peut être aussi une femme qui vous dit quelque chose qui est... qui ne vous sert pas, en fait. pour moi, c'est un mensonge. Pour moi, c'est un... J'avoue, j'avoue que c'est quelqu'un qui vous... OK. La seule chose qui est positive dans cet état des choses, OK, parce que je crois que quelqu'un ne vous veut pas vraiment du bien ici. Ce qui est positif, c'est que il y a un changement qui, de toute façon, devait arriver. Justement, je crois que c'est fait pour vous écarter de cette situation qui est... ou de cette personne ou du fait aussi que... Surtout le fait qu'on vous mente. Je pense que les choses qu'on vous dit qui ne sont pas vraies vous gardent dans une position où est-ce que vous ne pouvez pas agir sur le cadre d'épée. Je pense que vous êtes... Vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour résoudre une situation. Donc, c'est très différent des messages qui sont ici. Je crois que c'est vraiment trois messages différents pour différentes personnes. Je vais quand même tirer un oracle pour l'argent rapidement. Surtout pour cette personne qui est dans une situation où est-ce qu'elle est coincée. C'est vraiment une femme. Il y a vraiment une femme dont il faut vous méfier ici. OK. Donc, ça, c'est clair. il y a un retour. OK. Par rapport à un retour, ça peut être plein de choses. En termes d'argent, ça peut être parce que justement, vous attendez un retour d'argent. Vous attendez une somme. Vous attendez quelque chose. On peut aussi penser que le retour, c'est cette idée qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Faites attention que ce retour ne soit pas justement cette mésinformation, cette mauvaise information qui créerait... ça peut être que quelqu'un vous parle du retour de quelqu'un dans l'entreprise ou dans une situation donnée dans un environnement, dans un contexte. Mais ça peut être aussi donc un changement, un revirement. On peut penser qu'une personne revient en poste, quelqu'un qui se serait éloigné. Faites vraiment juste attention à ce qu'il vous est dit parce qu'on ne vous renseigne pas... Soit on ne vous dit pas tout, soit on vous ment. Carrément. Après, ça va donc se traduire différemment pour chacun. Vous m'en parlerez. Vous m'expliquerez ce qui se passe dans les commentaires. Donc, prenez vraiment juste ce qui résonne. Il y a des bribes qui ne seront pas pour vous, donc vous les laissez. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.